BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Voilà notre invité politique maintenant, c'est Caroline Désir, ministre de l'éducation. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. C'est une journée un petit peu compliquée dans les écoles. Il y a une facette positive pour les plus petits, c'est la visite de Saint-Nicolas. Il y a une facette moins facile à vivre sans doute, c'est le port du masque notamment pour tous les enfants de primaire. On le sait, vous n'étiez pas favorable à cette mesure. Vous l'aviez dit, vous l'avez répété, vous avez bataillé contre. L'intérêt des enfants maintenant, c'est qu'on tourne la page, on dépassionne le débat et on doit l'appliquer. Donc il faut l'appliquer le mieux possible ? Absolument, je pense que j'ai expliqué à de nombreuses reprises qu'à partir du moment où le code éco décide de la mesure, moi mon rôle comme ministre de l'éducation, c'est de la faire exécuter et de faire en sorte que ça se passe le plus possible dans la sérénité. Et donc j'ai appelé les parents à ne pas manifester leur colère auprès des directions. Je pense que c'est un appel qui a été plutôt reçu, même si j'entends malheureusement certaines directions qui ont dû faire face à des difficultés ce matin. Je pense que les parents qui ont accompagné bien leurs enfants aussi, ça s'est passé dans le calme ce matin. Je pense que les enfants, si on leur explique bien les choses, ils sont capables de beaucoup de choses. Et je fais confiance surtout aux équipes enseignantes qui vont accompagner ça le mieux possible sur le terrain. Oui, ça veut dire que dans les écoles, on va aussi faire preuve de souplesse. On sait que porter un masque 8 heures d'affilée pour un adulte, c'est difficile. Pour un enfant aussi, il y aura des pauses ? Oui, tout à fait. On l'a prévu noir sur blanc dans la circulaire pour donner une certaine souplesse à l'application de la mesure. Pas pour la contester, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement pour l'appliquer avec bienveillance et avec humanité. Je pense que les enfants, ils auront besoin de s'habituer aussi simplement à cette mesure. Et je crois que ça va se passer très bien. Voilà, donc ça veut dire que dans les jours à venir, les instituteurs, les institutrices ne doivent pas hésiter à faire une petite pause, ouvrir les fenêtres et à dire, là, pendant quelques minutes, on peut retirer son masque, on le remettra tout à l'heure. Comment se fait-il que la décision ait été prise alors que vous étiez contre, que Pierre-Yves Géolet, le ministre président de la Fédération Libre-Bruxelles, qui siège au comité de concertation, était également contre, qu'il y avait un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui avaient pris position contre cette mesure ? Le rapport de force vous a été défavorable ? C'est une mesure imposée par les experts avec Franck Vandenbrouck et Alexandre Decroix, on doit le dire comme ça ? Oui, sans doute. D'abord, c'est difficile pour moi de vous répondre, parce que, comme vous le savez, je ne siège pas au Codeco, même si, bien sûr, j'ai des contacts avec les uns et les autres. Mais on sentait que la pression était de plus en plus forte sur le masque des enfants depuis maintenant plusieurs semaines. Ce qui m'étonne, à titre personnel, je dirais, c'est que là où les experts bataillaient pour avoir le masque à 10 ans, tout d'un coup, en une semaine, c'est passé de 10 ans à 6 ans. Vous en voulez aux experts ou pas ? Non, j'en veux à personne, certainement pas. Je crois que les experts ont un rôle très difficile aussi dans cette pandémie, les politiques aussi. Peut-être que ce que je regrette un peu personnellement comme ministre de l'éducation, c'est que le fil est un peu rompu entre les experts et certains politiques. Et moi, je plaide surtout pour qu'on le reconnecte, parce que je crois que c'est important. Il y a des périodes dans cette crise sanitaire où des experts nous accompagnaient avec les acteurs de l'enseignement au fur et à mesure de chaque décision. Et je pense que c'était beaucoup plus simple, parce que ça nous permettait à la fois de comprendre certaines de leurs recommandations et à la fois aussi aux experts d'intégrer certaines des contraintes qui sont propres à l'organisation de la vie d'une école. Quand vous êtes intervenu à la télévision, c'était vendredi soir, donc juste après que les décisions ont été rendues publiques, vous vous êtes adressé directement aux enfants. Il y a vraiment, et vous leur avez dit, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas de votre faute. C'est vraiment un danger qui existe ? Que les enfants prennent pour eux les risques de contamination et qu'ils se sentent fautifs ? J'ai senti un peu les propos parfois glisser vers ça et je trouve que c'est un problème. Simplement, j'ai entendu certains experts dire, voilà maintenant, le problème c'est l'étrange d'âge 0,9 ans, les enfants sont le problème de cette vague de la pandémie. Voilà, je trouve que ça peut être évidemment mal interprété, donc on doit leur rappeler qu'ils ne sont pas responsables. S'il y a un seul responsable ici, c'est le virus. Et c'est vrai que les tranches d'âge 0,9 sont très touchées. Je rappelle que les petits sont les seuls à ne pas avoir eu accès au vaccin, donc ça n'a rien de très surprenant. Mais il y a aussi d'autres catégories d'âge qui sont très touchées par cette vague. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. Et je crois que les enfants sont intelligents et qu'on peut leur expliquer toute une série de choses qui sont tout à fait en mesure de comprendre. Mais parfois, je crois que ça manque un peu de pédagogie. Donc, message aux enfants, ne culpabilisez pas. Message aux parents, aux adultes, vous l'avez dit tout à l'heure, ne passionnez pas le débat et ne vous en prenez pas à l'école, à l'instituteur ou à la direction de l'école. Il y a un autre message qu'on peut délivrer aux parents aussi, c'est peut-être quand les enfants sont fiévreux, il ne faut pas jouer avec le diagnostic et on doit garder ses enfants à la maison par les temps qui courent. Évidemment, ça c'est vraiment un message qu'on a martelé depuis le début de la crise et on sait que ce n'est pas facile parce qu'il faut peut-être le répéter. Vous avez raison, un enfant qui a des symptômes, ce n'est vraiment certainement pas le moment de le mettre à l'école. En plus, on a des outils maintenant, il y a des autotests, on peut quand même vérifier la situation avant de risquer de contaminer toute une classe. Vous savez que maintenant, à deux cas dans une classe, on va fermer la classe. Donc ça a des conséquences pour la collectivité et pour d'autres enfants. Donc évidemment qu'il ne faut pas jouer avec ça. Cette pandémie est très sérieuse. Alors ça, c'est pour le primaire. Pour le secondaire, c'est le retour à l'enseignement hybride, au moins pour la période qui nous sépare des fêtes de fin d'année. Malgré tout, ceux qui ont des examens, ils iront faire des examens quoi qu'il arrive. Oui, ça fait partie des contraintes de l'organisation de la vie scolaire dont je parlais. Vous savez, quand des décisions nous arrivent comme ça le vendredi et qu'on doit les appliquer pour le lundi, alors qu'une semaine après, il y a des examens qui sont programmés, qui sont organisés, auxquels des adolescents se préparent. C'est un peu compliqué. La situation, en plus, est un tout petit peu moins problématique sur le plan de la contagion. Dans le secondaire, il y a une partie des élèves qui est vaccinée. Exactement. Et ils sont masqués. Plus le vaccin, on va dire que tout ça offre une protection qui est évidemment sans doute meilleure. Et donc, dans tout ça, il nous semblait important de ne pas rajouter du stress au stress. Donc, les examens sont maintenus et on fera le nécessaire pour garantir la distanciation sociale, la ventilation, etc. dans ce cadre-là. La ventilation, justement, ça progresse dans les écoles. On sait que c'est quand même un débat qui est lancé depuis longtemps et on s'est un peu étonné que ça n'avance pas plus vite, la ventilation dans les écoles, avec les compteurs de CO2, peut-être des purificateurs d'air. Enfin, on peut être meilleur ou pas ? Évidemment, d'abord, on peut toujours être meilleur. Je voudrais simplement dire qu'on n'a jamais pris ces recommandations par-dessus la jambe. À partir d'avril, vous vous en souvenez ? Certains disent qu'on n'a pas fait grand-chose dans certaines écoles. Alors, d'abord, je pense que ce n'est pas vrai. Il faut aller visiter les écoles. Donc, je disais, à partir d'avril, on a publié une circulaire pour expliquer concrètement comment on doit gérer l'aération dans les classes. Et ce n'est pas rien, certainement pas en hiver, puisqu'il faut ouvrir les fenêtres toutes les heures, renouveler totalement l'air, entreouvrir tout le temps les fenêtres. Voilà, donc ça, c'est la première mesure. Et je pense que c'est évidemment la plus efficace si elle est correctement appliquée. Les CO2 mètres, ça sert à rappeler, en fait, aux enseignants et aux élèves qu'ici, on a atteint un niveau de concentration de particules qui est trop PLD. Quand ça sonne, il faut agir. Et donc, quand ça sonne, il faut agir. Il faut ouvrir les fenêtres. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ça ne résout pas tout, puisque ouvrir les fenêtres, quand il fait 2 degrés le matin, c'est de plus en plus compliqué. On s'en rend compte. Et donc, c'est vrai aussi qu'on va devoir sans doute changer la configuration de nos bâtiments pour faire en sorte que la qualité de l'air soit meilleure. Simplement, et voilà, moi j'attire l'attention aussi sur les difficultés organisationnelles que ça représente. On a, au bas mot, 50 000 locaux à équiper. On a des bâtiments qui sont vieux. On a un patrimoine ancien dans nos écoles. Et donc, ça doit faire partie, évidemment, du plan de rénovation des bâtiments scolaires. Ça tombe bien. Il y a beaucoup d'argent sur la table, dans le cadre du plan de relance, etc., pour rénover les bâtiments scolaires. Il faut qu'on intègre, évidemment, ces contraintes. Donc, 50 000 salles de classe dans l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a une idée du nombre de classes qui sont désormais équipées. Théoriquement, toutes les écoles peuvent aujourd'hui avoir des CO2 mètres. Il y a les budgets pour. Alors, oui. Mais c'est aux directions d'école de le faire. Il y a les budgets pour. Je parlais de notre circulaire du mois d'avril. On avait déjà encouragé le fait de faire des analyses de risque avec les conseillers en prévention et le cas échéant de poser des CO2 mètres dans les locaux. C'était éligible aux frais Covid qu'on a octroyés aux écoles. Et maintenant, on a mis un budget de 3 millions d'euros sur la table pour pouvoir rembourser. Mais c'est bien aux directions d'école de le faire ? Oui, bien sûr. Et ça aussi, pour des raisons très pragmatiques, que ça va beaucoup plus vite pour eux de faire des petits marchés ou d'aller chercher des CO2 mètres eux-mêmes plutôt que de faire un marché à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui nous permettrait d'avoir des CO2 mètres sans doute dans des mois. Vous allez vérifier qu'il y ait bien des CO2 mètres dans toutes les classes ou pas ? Alors, pour l'instant, ce sont évidemment les agents de prévention qui doivent vérifier cela. On fera un petit peu plus tard. On doit laisser un peu le temps quand même aux écoles de s'équiper. Vous avez entendu qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Ça et là, pour ceux qui démarrent seulement maintenant. Mais moi qui visite pas mal d'écoles, je vous assure qu'ils commencent à être un peu partout. Dans celles que vous avez visitées, vous en avez vu ? Oui, j'en ai vu. Et parfois, ce sont des détecteurs de CO2 portables qui passent d'un local à l'autre. Pour le moment, tant qu'on n'arrive pas à équiper tous les locaux, maintenant, la consigne est donnée d'équiper tout. Et les budgets sont là, donc on avance. Ces mesures, elles viennent donc d'être décidées depuis vendredi dernier. Elles sont d'application depuis ce matin. En janvier, vous avez l'espoir qu'on puisse les lever ou pas ? En tout cas, pour ce qui concerne l'hybridation, on s'est prévu de ne l'appliquer que jusqu'au 24 décembre. Pour ce qui concerne le port du masque, on a prévu une évaluation de la mesure avec, j'imagine, avec les experts, les acteurs concernés, le 20 décembre. Donc, je pense qu'il ne faut pas appliquer ces mesures plus longtemps que nécessaire. On verra à ce moment-là, de toute façon, où en est l'abaissement des courbes. On est l'épidémie et le taux de saturation des hôpitaux. Ça veut dire qu'on n'a pas une très bonne nouvelle pour Saint-Nicolas. On espère en avoir une un peu meilleure pour Noël. De toute façon, toutes ces mesures doivent être constamment évoluées. Et surtout, on doit garder notre nez sur les chiffres, ce qu'on fait, évidemment, depuis le début de cette pandémie. Merci beaucoup, Caroline Désir, ministre de l'Éducation. Merci d'être passée dans ce studio pour commenter ces mesures qui ont été décidées par le comité de concertation, où vous ne siégez pas, mais c'était vendredi, et qui sont donc d'application dans les écoles à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On tourne une petite page de pub, et ce sera le journal de midi et demi avec Myriel Berck. Merci.